Droits des femmes et droits de l'homme, c'est le thème qui a focalisé les attentions à la faveur d'une conférence publique initiée par la Cour constitutionnelle. La femme est célébrée sous les huit masses, mais il importe de repenser autrement la façon dont cette fête est célébrée selon les autorités dans leur communication. J'ai l'impression que l'on prend cette journée du côté où on ne devrait pas la prendre, qu'elle a de plus en plus un caractère folklorique, festif, je dirais même anecdotique. Une journée qui passe, qui s'en va. Une journée, quand on regarde de plus près, qui est considérée comme toutes les journées. Promouvoir les droits de la femme, c'est promouvoir les droits de l'homme. Grand H. Et les droits d'abord de l'homme petit H et les droits de l'homme dans sa totalité. L'homme prise, l'homme prie ici dans sa complétude. Le Ouima, ce n'est pas la journée des fleurs. Comme on a l'habitude de le voir, où on s'envoie des messages. Bonne fête de la femme. Aujourd'hui, c'est ton jour, tu peux te reposer. Il y en a qui ont posté, des hommes qui ont porté des bébés au dos. Comme si le 8 mars, la seule journée-là suffisait pour régler tous les problèmes des femmes. On ferme la page et à partir du 9, des autres jours, c'est reparti avec les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Quelques femmes ayant participé à la séance se sont également prononcées sur ce qu'elles pensent et savent de la journée. Cette journée instituée en Belgique s'est globalisée dans le monde entier et le Bénin. Un État souverain a également institué cette célébration depuis des lustres. Moi, je ne suis pas tellement pauvre pour la promotion et la révalorisation à outrance des droits de la femme. C'est vrai que les dernières années, l'élan où on festoyait avec des foulards de coiffure a été amoindri. Les acquis et les innovations que le Bénin a eues aujourd'hui, c'est déjà beaucoup. C'est une journée de prise de conscience. La femme doit savoir qu'elle doit prendre son destin en main, contribuer surtout à l'éducation des enfants. Lorsque tout est pris en compte par l'homme et la femme, on ne peut plus parler d'inégalité. Cette initiative du professeur Joseph Chogbenou a permis aux participantes de comprendre davantage les défis qui sont les leurs dans l'autonomisation des femmes.